On descend dans le sud avec Corbusier. C'est toujours très difficile de parler de Le Corbusier pour un architecte, surtout dans le cadre du béton. Dans cet ouvrage de Le Corbusier, il y a quelque chose de la cité idéale, de la Renaissance ou de la communauté monastique du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on sent que Corbus projette sa vision de la société, comme il l'a fait dans toutes ses œuvres d'ailleurs, de manière qu'on lui a reproché parfois un peu totalitaire. Les familles vont vivre comme ça, le voisinage va vivre comme ça. Vous avez une rue intérieure, vous avez l'école, vous avez la proximité. Et puis on en met plusieurs d'ailleurs dans le plan voisin. Et puis on vous vit comme ça, voisinage contre voisinage. Donc cette projection de la vie de la société est extrêmement présente dans cet ouvrage, mais elle l'est de manière très idéalisée. On sent que ce grand bloc de béton brut est désolidarisé du sol sur ces grandes piles, qui, avec les coffrages bois d'ailleurs, ressemblent un peu à des grands arbres, comme si on était dans une espèce de grande cabane magique. Il y a aussi quelque chose de l'enfance dans cet ouvrage de Corbusier. On vit tous ensemble, en communauté, dans une grande cabane dans les arbres. Pour moi, c'est un bâtiment qui m'a fait comprendre, sans doute par son outrance, par son extrémisme, que finalement on peut, d'une certaine manière, mesurer la qualité d'un bâtiment à sa capacité de permettre la relation à l'autre. Finalement, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que quand on parle d'une enveloppe pour l'activité humaine, l'activité humaine, c'est d'abord la relation à l'autre, que ce soit une relation de familial ou de voisinage, comme ici, que ce soit une relation professionnelle, amicale, affective, une relation sociale ou économique, une relation créative, une relation productive, une relation au groupe. Dans tous les cas, on sent que c'est ça le sujet clé. Et que finalement, the building shape us et la manière dont il shape notre relation avec l'autre devient une clé de compréhension de l'architecture. Tu veux dire un mot ? Oui, juste un mot, parce que comme on est toujours des sectateurs du Corbusier, c'est aussi une manière de dire merde au sol quand on se met comme ça. et je le faisais remarquer à quelqu'un qui habite dedans et qui me disait, mais non, c'est très bien, parce que comme ça, on peut passer d'un côté à l'autre sans faire le tour. Mais il y a du vent. Mais quand vous regardez à quoi ça sert, c'est pour mettre les mobilettes, en fait. Et quand on regarde le Corbusier, il est souvent arraché du sol, cette espèce de volonté de dire, c'est moi, c'est mon utopie sociale, vous vivrez là, mais vous ne serez pas en relation avec le sol. Il y a la tourette, c'est pareil. Mais alors après, il y a une plastique absolument extraordinaire avec ces banches-là qui sont dans des sens différents. et puis on finit là-haut, évidemment, avec une piscine, il y avait la crèche. On pouvait y vivre, on pouvait vivre comme sur un bateau autonome. Dans la cabane. Et aujourd'hui encore, il y a la poste dedans, etc. Il y a qui pose, qui fonctionne. Alors, on aime bien faire le lien avec Corinne Vezoni, pas simplement parce qu'on a son agence dans l'unité d'habitation, mais parce que c'est la même chose et c'est l'antithèse, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait là un lycée à Saint-Mitre, à Marseille, ancré dans le sol, comme des grandes restanques là, avec un béton très beau qui est un béton dans lequel il y a des colorants, qui est des adjuvants et des fines qui rendent cette couleur de la terre et de la pierre locale, qui servit d'ailleurs à construire la petite chapelle de Saint-Mitre, juste à côté. Et ce que je trouve, moi, extraordinaire, c'est de voir comment, finalement, deux parties opposées, faire corps avec le site pour Vezoni, s'en détacher, dire merde au sol, comme disait Jean-François, pour Corbu, finalement, servent le même objectif, qui est de créer les conditions de la vie en commun, de la rencontre. Ici, c'est celle entre les enseignants, les lycéens, le personnel administratif, toute cette petite communauté de vie qui va vivre dans ce lycée. Mais finalement, ce n'est pas étonnant que ces parties soient opposées parce qu'on est dans... Là où Corbu est dans l'idéalisation, il projette une manière de vivre en société, on sent que Vezoni est dans le réel, dans le concret, et qu'elle veut sans doute que les relations entre les gens s'ancrent dans le réel, et elle nous propose un objet complètement qui fait corps avec son site, avec son histoire, avec sa géographie. En fait, c'est la réflexion que m'inspirent ces deux projets, c'est qu'on est bien dans cette très belle dialectique de l'architecte et de l'architecture qui est, vous savez, entre l'utopie et le topos, l'utopie qui est cette vision idyllique ou idéale d'un lieu correspondant à un usage et le topos qui est cet ancrage dans le paysage, dans le lieu, dans le site. Et on est toujours dans l'entre-deux ou dans l'écho, dans la dialectique entre les deux avec un goût affirmé pour l'utopie chez Corbu et pour le topos chez Vezoni. Mais le lieu est absolument magnifique. Évidemment, Corinne, elle a vécu au Maroc mais elle est quand même de Marseille maintenant depuis longtemps. Et alors, comme beaucoup de gens là-bas, ils sont fascinés par l'horizontale de la mer et puis le bleu qui est au-dessus du ciel et puis aussi par la pente et donc les restants qui, là, en fait, son bâtiment, c'est une succession de restants. Vous savez, les restants, c'est là où on mettait les oliviers, les vignes, etc. Et alors, elle est quand même, elle est, je vais dire qu'elle est douce pour les hommes et elle est douce pour les humains parce que là, elle offre en plus, il y a la petite église Saint-Mitre, la petite église Saint-Mitre qui est là à côté et qui avait un tout petit parvis et les habitants se plaignaient, les paroissiens se plaignaient de ne pas avoir de place. Et en fait, avec le gymnase qu'on ne voit pas parce qu'il n'est pas encore construit, enfin, il l'est maintenant, mais il ne l'était pas, elle ajoute une petite esplanade qui fait que maintenant, même le marché, il vient et on joue au boule. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux toujours, enfin, pas toujours, mais parfois avec le béton, c'est qu'on a ce rêve de retrouver l'intégrité de la structure qui est aussi parment comme dans les temples grecs, même s'ils n'étaient pas, enfin, la pierre qui est structurée parment, le béton qui est structurée parment et vous voyez qu'il n'y a aucun fluide, tout est intégré. Il y a juste un endroit où il y a effectivement des gros tuyaux pour le brassement d'air et autrement, tout est intégré et on retrouve cette os structure peau. Et évidemment, la couleur qui est celle de la petite église c'est un mitre à côté. Alors ça, c'était de notre voyage, mais c'est bien de le montrer aussi. On l'a oublié, en fait, on devait l'enlever. Bon, vous l'avez vu. Il est sublime, il est sublime son béton, Corinne. Ça, c'est en fait le centre de conservation du Mucem qui n'est pas à côté du Mucem, qui est à côté de la Belle de Mai à Marseille. Alors, changement encore de registre, mais c'est toujours la relation aussi dont il s'agit. C'est toujours cette relation à sa géographie, à son histoire. Alors ici, il y a une autre modalité qui est celui du remploi, de la réutilisation avec le Thaler de l'architectura de l'agence de Bofi à Barcelone, qui est très intéressante parce que, un peu comme un palimpseste, le bâtiment raconte deux histoires superposées, l'histoire de son origine et l'histoire de sa reconversion. Et on sent dans ce bâtiment toute la richesse des jeux à la fois de superposition et de décalage entre ces deux histoires. Parfois, ça devient quasiment surréaliste. Je ne sais pas si vous l'avez visité parce qu'il y a un escalier qui monte et qui s'arrête quelque part. L'imagination s'enflamme. Il y a des, parfois, comme à l'île de Pâques, des formes mystérieuses. On se dit, tiens, il y a un truc, ça a dû servir à quelque chose, mais à quoi ? Donc, toute cette poétique de la relation entre le sens et la forme est développée à travers ce travail sur le remploi, la réutilisation, la réinsertion d'un nouvel usage dans une ancienne forme. Il y a un côté des mesures, c'est drôle, c'est un peu l'architecte Dieu qui refait les salles, par exemple, la salle des maquettes et de réunion, ça monte à 15 mètres de haut. Il a une chambre aussi qui est à peu près du même acabit. Mais bon, quand il découvre ça, ce n'est pas évident, c'est une cimenterie, tout ça est en très mauvais état. Et il va en voir le potentiel et il va y plaquer tous ses fantasmes parce qu'on a vu la photo où il commence à mettre des éléments romains, il y a même des fenêtres qui sont néo-gothiques. Il y a une espèce de rêve qui naît dans ces années-là. Alors, à deux pas, il y a Val d'Hunissette. Moi, j'ai beaucoup de mal dans tous les sens. Oui, non, mais bon, comme l'un et l'autre sont à 100 mètres. Donc, on a l'ancienne cimenterie et quand tu es dans la cimenterie, on voit Val d'Hunissette qui sont des logements. Donc, ce n'est qu'une structure béton ensuite avec des parpaings et tout ça et ensuite enduit ou recouvert de céramique. Et voilà, on a des cours qui sont extrêmement spectaculaires, piranidiennes. C'était plutôt l'idée de montrer que le béton peut être peint, que le béton peut être recouvert et qui n'est pas toujours visible mais qu'il peut prêter à des compositions absolument incroyables. vous imaginez le bruit qu'il y a là-dedans. Mais tout ça est constellé de passerelles. On va dans tous les sens, on monte, on descend. C'est un univers. C'est aussi une utopie sociale. Oui. Un peu totalitaire quand même, non ? Oui, on va. On passe à la Chine avec Wangshu. Ça, c'est le musée de Ningbo. Ningbo, c'est une ville côtière au sud de Shanghai. C'est un site qu'on connaît bien parce qu'on a fait le concours mais c'est Wangshu qui a gagné. C'est un très, très, très beau musée. C'est une autre forme de récit de l'histoire du lieu en fait à travers cette architecture puissante forte et qui est notamment caractérisée par quelque chose que vous allez voir sur un, que vous voyez déjà ici et que vous voyez encore mieux sur ce détail qui est le remploi. Le remploi de, tragique, de matériaux issus de démolition de Hutong, donc de quartiers populaires, de quartiers traditionnels. Donc, il a repris toutes ces briques, ces tuiles, ces éléments de construction et on a fait une immense composition comme ça. Alors, composition qui ne peut tenir dans sa verticalité et dans ses dimensions que parce qu'il y a un support de béton derrière qui ne pourrait jamais avoir un empilement pareil de tuiles ou de briques. Ce béton, d'ailleurs, qu'il affirme puisqu'il apparaît dans tous les éléments de façade dans des vers comme on le voit au-dessus et donc on a une composition colossale, monumentale sur le thème de ce remploi à la fois tragique et spectaculaire mais qui est en même temps une espèce quand même de renaissance quand on nous dit qu'il n'est pas rien resté de ce passé de la ville traditionnelle il y a une sorte de méthan-psychose architecturale de renaissance ou d'une autre forme. C'est vraiment une beauté tragique. Moi je trouve qu'on dirait un grand haussuaire c'est le haussuaire de la ville détruite mais tu l'as dit où je n'ai pas fait attention il y a même des bétons qui sont banchés avec du bambou c'est celui de gauche là. Ça c'est extraordinaire la forme de la banche c'est une autre manière de parler du site et de ses histoires donc c'est des banches en bambou qui ont moulé la paroi qui est à gauche. Allez le voir c'est superbe. C'est différent mais c'est le même sujet. Vous connaissez cet immeuble d'Edouard François à Fouquet's Barrière là. On est moins dans la tragédie que dans la comédie mais avec toute la gravité de la comédie là. Tout le sérieux c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est finalement cette réinvention de la façade haussmanienne une peau de béton de fibre gris parfaitement ordonnancée parfaitement lissée qui raconte à la fois tout l'énervement et tout le respect de la contrainte qu'a dû subir Edouard François pour faire son immeuble dans ce cadre corseté parisien et avec cette espèce de pied de nez à la fin d'affirmer finalement ce séquencement d'étages et cette organisation interne qui n'a rien à voir avec l'organisation haussmanienne de l'immeuble mais voilà on est dans cette dans cette écriture qui qui est beaucoup plus subtile et ambiguë qu'elle pourrait que l'aspect comédie pourrait le faire croire c'est terriblement sophistiqué en même temps c'est en milieu patrimonial il n'était pas question de faire quelque chose de tout à fait contemporain donc il a fini par dire mais je vais mouler la façade qui est sur les Champs-Elysées et on va la répéter sur les bâtiments qui sont sur l'avenue Georges V la rue Vernet ou je ne sais plus et en fait la façade a donc été moulée mais vous voyez bien que les balcons ne sont pas aussi profonds que sur une façade haussmannienne alors il y a un jeu de moule contre moule retaillage pour faire que tout puisse être à la fin en béfup et pas trop profond et tout est accroché à une façade en parpaing derrière par des accroches en acier inox et donc les fenêtres correspondent à l'aménagement intérieur qui n'était pas fait par Edouard François mais par Garcia et donc pour bien montrer qu'il n'y a pas mensonge parce que c'est du faux c'est un pastiche mais une réinvention à partir d'une copie montre bien que les chambres ne correspondent absolument pas aux fenêtres de la façade qui a été moulée sur les Champs-Elysées J'aime beaucoup ce bâtiment où on a poussé à l'extrême Jean-François nous le dirait avec plus de précision la technique mais cette utilisation du béton en fine pellicule qui en fait un matériau d'ailleurs qui c'est à la fois toute la richesse et l'ambiguïté de l'utilisation de ce béton on le voyait avec Edouard François on le voit ici au centre de bus de Thiers on ne sait plus si c'est une voilà une épaisseur caoutchoutée ou si c'est une autre matière et en fait c'est un très très beau béfup un béton de fibre gris anthracite non mais c'est assez comique parce que les architectes viennent de rentrer dans la pièce exactement et alors Dominique disait ne jamais déconnecter la technique de la poésie alors là on est à Thiers c'est un ensemble consacré aux chauffeurs de bus ils viennent chercher leurs machines le matin et donc en fait le sol va se relever et définir le bâtiment qui ensuite lui-même taillait un peu comme au cutter avec des pastions intérieures des couleurs très fortes et tout ça étant béfup extrêmement solide Dominique racontait qu'un panneau était tombé pendant la construction et que le panneau n'avait rien eu mais que le sol avait été scarifié et alors tout ça aussi pour dire que et c'est vraiment important parce qu'on l'a peut-être pas assez dit mais on dit toujours la même chose avec Ritchiotti c'est qu'il y a une constante un travail constant des gens en laboratoire des chimistes qui vont faire progresser les qualités les capacités du béton et parfois qui vont trouver des architectes qui vont même les pousser plus loin on réussit à faire que ce béfup soit projeté sur un moule et donc on arrive maintenant à avoir des éléments de grande hauteur et qu'on vient plaquer directement sur la façade je ne rentre pas dans le détail ensuite des attaques ce qu'il avait fallu avoir portier qui avait retardé bon bref mais souligner cette capacité de croiser l'intelligence des laboratoires et celle des architectes qui trouvent des applications à ces recherches le lien est évident avec les résilles du Mucem étape incontournable de l'anthologie du béton contemporain mais à juste titre c'est une je pense qu'il y a là un usage extrême du béton qui est d'une extrême qualité qui rejoint un travail sur la lumière sur la douceur de la matière qui n'est pas ce qu'on attendrait a priori du béton le Mucem c'est vraiment l'hymne au béton parce qu'il y a toutes les formes de béton il y a la bentonite il y a les poteaux arbres il y a des colonnes qui sont de béton blanc il y a ensuite évidemment sur la terrasse là-haut qui ressemble à un cloître on a des grandes sortes de gerberettes enfin des comment est-ce qu'on appelle ça enfin bref et puis ensuite la résille et puis encore les grandes poutres qui font je ne sais plus 27 mètres de portée dans les grandes salles et puis bien entendu ensuite la passerelle en béfus qui s'en va vers le fort Saint-Jean on passe à Tadao Ando vous connaissez sans doute on ne va pas parler de Zerfus une fois de plus ni de Breuer on va parler d'Ando qui est le petit cylindre qui est entre le bâtiment d'UNESCO et l'auditorium qui est à gauche là c'est le pavillon de méditation il n'est pas affecté à une religion ni à une croyance c'est un pavillon de méditation pour tout le personnel de l'UNESCO ou les visiteurs qui nous intéresse beaucoup parce que si toute architecture finalement scénarise le lieu de la rencontre comme je le disais tout à l'heure il y a dans toute civilisation dans des lieux qui scénarisent à la fois la rencontre avec soi-même et la rencontre avec ce qui nous dépasse ce sont des églises des mosquées des temples des pavillons de méditation qui sont extrêmement intéressants parce que finalement en exprimant une forme de relation de l'homme au spirituel il révèle la part de spirituel de toute architecture je pense que c'est ça qui est intéressant dans ces architectures c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monopole de la relation à ce qui nous dépasse dans ces lieux on est dans la révélation que toute architecture est physique et métaphysique et ça passe ça passe toujours finalement comme dans la genèse par une relation entre la matière et la lumière quelque part dans toutes ses formes dans tous ses états dans toutes ses modalités Chittadawondo c'est cette lumière rasante qui fait du béton une matière sublime dans la mosquée de Sankaklar de Emre Arolat près d'Istanbul c'est un peu ce même effet de cette lumière qui descend en rideau sur le minebar et le grand mur du fond de la mosquée on retrouve ici ce projet sublime qui joue aussi sur les alternances de minéral béton et de minéral pierre locale bâtie c'est des vues extérieures je passe sur l'ensemble je te laisse revenir dessus après Firmini finalement avec Corbu et ceux qui l'ont prolongé on est dans cette même écriture de la matière frôlée par la lumière sous ses différentes formes rentrant par point rentrant par nappe à travers cette géométrie très expressionniste de cette grande église clochée ça c'est un phénomène absolument invraisemblable vous êtes dans l'église bon vous avez les petites fenêtres rectangulaires qui éclairent et puis dans la voûte vous avez les trous là qu'on aperçoit je sais pas si vous les voyez là sur cette sous l'arc vous voyez des petits trous et la lumière passe par ça et quand les nuages bougent la lumière bouge aussi et ça finit par faire cette espèce de figure absolument invraisemblable vous vous retournez d'un seul coup elle est là et elle disparaît et puis elle revient espèce d'ange qui passe mais c'est absolument somptueux c'est d'une émotion incroyable donc Oubrerie le Corbusier et Oubrerie qui a eu ce courage phénoménal de pouvoir finir cette église qui était inachevée à la mort du Corbusier autre expression de la matière et de la lumière cette lumière cette fois-ci qui vient comme transpercer la matière on est dans du gothique mais on est aussi dans ce que seul le béton peut exprimer par sa rudesse sa masse sa matière on le voit dans d'autres images je crois derrière alors là on va revenir sur ce qu'on disait au début on avait voulu parler des choses qui nous avaient touché quand on était enfant etc moi c'est mon premier souvenir en architecture et il y avait même une photo avec une 403 et on avait une 403 ça doit pas être celle-là et quand on a 6 ans et demi et qu'on voit ça bon c'est une ville qui est complètement plate qui avait été rasée pendant la guerre donc Guillaume Gillet conçoit la cathédrale et vous êtes un gosse et vous voyez ça et bien vous êtes marqué à vie c'est à la fois tellement ancré dans le sol c'est très lourd avec cette espèce de contrefort en bas et puis hop ça s'envole et puis ça a une figure de casque de chevalier bon et alors après quand vous rentriez dedans c'est toujours c'est un peu moins sale aujourd'hui ce que dit Étienne cette espèce de lumière rasante était terriblement impressionnante voilà pour les souvenirs d'enfance c'est un peu plus tard ses parents et Virilio c'est étonnant de penser que c'est une certaine expression de la spiritualité cette matière ancrée dans le sol massive on n'est pas très loin du bunker de Longue-sur-Mer c'est un espace assez extraordinaire par sa violence on rentre au coeur de ce bunker il y a une lumière diffuse qui passe on y rentre par en dessous en arrivant sur une rampe au coeur de l'église je ne cacherais pas que c'est un lieu qui a du mal à vivre dans son contexte dans son appropriation il est d'une écriture tellement extrême qui joue sur une corde tellement spécifique qu'il a du mal à trouver un écho sur l'ensemble de ce qu'il pratique c'est un drôle de bâtiment ce qu'il y a autour est tellement épouvantable déjà une espèce de bâtiment minable qui sont autour et bon c'est vraiment un bunker c'est la grotte c'est Sainte-Bernadette qui est entière à Nevers donc la grotte de Lourdes mais c'est aussi conçu les gens qui sont jeunes ne s'en souviennent pas du tout mais dans les années 60 il y a une forme de terreur d'une troisième guerre mondiale et donc là c'est l'abri c'est la grotte qui protège et qui est même s'il y a quelques ouvertures les photos là sont mauvaises parce qu'il y avait des vitraux rouges mais qui ont dû être vandalisés et cassés on rentre là-dedans et en fait on n'a plus aucun contact avec l'extérieur et on ne voit même pas le ciel parce que on avait mis une coupe mais la grande lumière que vous voyez là et en fait elle vient comme ça et elle descend donc on ne voit même pas le ciel donc on est isolé et c'est quand même un peu angoissant puis le béton est assez moche même il est abîmé il est scarifié etc. mais il y a des choses exceptionnelles le mobilier qui a été fait par enfin conçu par Paran et Virilio là la photo est mauvaise mais c'est je ne sais plus quel est le bois mais il est presque jaune marron il prend la lumière et il l'envoie sur sur le béton et il y a aussi un mobilier qui est aussi conçu par Virilio et Paran mais pas tout et qui marche extrêmement bien avec le béton et avec sa rudesse enfin c'est pas gay tu disais c'est pas gay donc on continue mais on est bien dans ces lieux un lieu de mémoire un lieu finalement d'une certaine forme de spiritualité au sens où on comprend dans ces lieux que toute architecture nous raconte quand même quelque chose sur la place de l'homme dans l'univers et là aussi je dirais un peu la même chose que sur Longue-sur-Mer tout à l'heure il faut le vivre ce lieu il est assez extraordinaire dans sa scénographie dans sa dramaturgie quand vous pénétrez dans cet espace par ce couloir latéral par cette 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 oculus par donc vous avez vraiment l'impression de rentrer au coeur de la matière de cette masse ancrée dans le sol c'est drôle parce que quand il avait présenté son projet avec des images de synthèse son agence fait de magnifiques images de synthèse le béton était plus sombre et en fait Rudy Ricciotti a trouvé que le site qui était effectivement pantelant qui a été tagué qui a été massacré pendant des années suffit à exprimer le drame et il ne voulait surtout pas en rajouter et alors ce qui est assez extraordinaire ce que vient dire Étienne c'est qu'on ne touche pas ce grand scénotaph on ne touche pas ce bâtiment on descend par une rampe qui est à gauche là ici et évidemment avec du béton de l'acier cortène là on a l'impression qu'on arrive au ciel mais enfin là c'est plutôt l'enfer et ensuite on rentre là dedans et il a repris la couleur du terrain qui est autour une espèce d'ocre avec ses admirables béton qui tombe donc sur juste des lignes de LED et avec un énorme enfin plancher de chaîne donc il n'y a presque rien toute la tripa il passe dans cette espèce de longue longue échine noire et c'est tout ah oui bon il connaît son sujet le béton le défaut est beau le défaut est gardé il y a quelques rapports avec ce bâtiment de Alberto Campo à Grenade lieu de mémoire aussi moins tragique quoique quand on le visite grand cénotave quand Pierre tombale une expression forte du béton comme on en a rarement un lieu qui là aussi dans un site et un contexte pas toujours de grande qualité tranche par sa radicalité il y a une échelle qui est extraordinaire c'est un arché qui est quand même fasciné par une forme d'abstraction donc où ces bâtiments sont blancs béton-pain souvent où ils sont en pierre ou en marbre il a par exemple livré il y a quelques années une maison qui s'appelle la maison de l'infini tout simplement et qui est au bord de l'océan auprès de Canix où il n'y a pas de rampe il n'y a pas de ligne de vie il n'y a pas toutes ces saloperies qu'on met ici et tout ça est d'une pureté totale et il a fait la même chose à Samora pour des maisons etc donc c'est aussi pour souligner ce thème bon ça c'est du métal mais souligner ce thème du béton qui va quand même très bien avec l'abstraction avec des formes qui sont des formes géométriques simples de toujours juste quand même un mot parce qu'il faut il faut aussi prendre les choses du bon côté ça c'est un restaurant et qui est très bon voilà tout en haut tout en haut et on voit des deux côtés ouais le lieu est assez génial alors là chez Scarpa chez Carlos Scarpa notamment à la fondation Quarini Stampalia à Venise on est une autre forme de métaphysique qui passe par le jeu subtil de la relation entre les matières et des formes travaillées à l'extrême des matières qui sont la nature même avec l'eau la végétation qui sont des céramiques qui donnent des notes de brillance de couleur dans cette composition on est finalement dans cette métaphysique des jardins chinois où les esprits circulent entre les matières où le vide est plus important que le plein une forme de silence alors c'est drôle parce qu'on va passer à Zahadi et d'après et elle avait présenté dans ce palais la Quirini Stampalia elle avait présenté ses projets pour des gares en Italie il y a longtemps déjà et visiblement exaspérée elle était partie et j'avais eu la chance de l'avoir passée vous savez elle était très ample elle était très grosse très ample et elle était passée sur une passerelle avec une haut plante bleue clin enfin électrique absolument incroyable ce qui nous amène à parler d'elle parce que c'est le projet c'est le projet d'après ah non on a encore changé c'est pas grave c'est pas grave bon ben alors on parle de celui-là non mais ça c'est c'est pas du tout un pied de nez pour le béton et le bétonneux simplement comme on est tous des êtres qui finissons le béton finit aussi et cette île donc s'appelle l'île d'Hashima est au sud-ouest de Nagasaki elle n'a pas été détruite par la bombe atomique pas du tout c'est un endroit qui au 19ème s'est révélé être très riche en ouïe et donc c'est devenue une mine et donc les gens sont venus y travailler pendant la guerre il y avait beaucoup de coréens qui étaient obligés d'y venir d'ailleurs et elle est devenue l'île la plus dense enfin l'endroit la plus dense du monde parce qu'il y avait 5000 habitants à un moment donné dessus et puis avec la concurrence du pétrole la baisse de l'intérêt de la houille et bien tout ça a capoté comme dans le nord de la France à partir des années 60 et depuis 1974 il n'y a plus personne donc elle a été interdite jusqu'en 2009 maintenant il y a des visites et ce n'est que les typhons le sel la pluie le vent qui détruisent cette île et voilà ce que ça donne donc c'est le béton quand il meurt voilà et on trouvait ça assez merveilleux de montrer aussi ce que peuvent devenir les constructions humaines voilà mais on va passer à des choses beaucoup plus joyeuses donc on revient à Zaharadine finalement c'est peut-être les premières courbes qu'on met dans toutes les images que vous avez vues non il y avait des cercles mais enfin c'est des courbes très 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 corsetées les cercles là on est dans dans la liberté des formes de Zaharadine une sorte de métaphysique par le mouvement elle le disait elle-même d'ailleurs elle parlait toujours de circulation d'esprit qui se fige dans la matière enfin on est dans dans cette dans cette vision de la du mouvement avec ce qui représente de métaphysique donc ça c'est le le Phenno-Science Center de Wolfsburg qui est un un lieu effectivement de qui alors plus encore que dans d'autres réalisations de Zaharadine articule Marie ces formes très libres très souples et cette puissance cette masse là on on a des piles qui sont qui valent bien celle de la cité radieuse là de Corbu des masses extraordinaires on est on est à la fois sous dans la matière et cette matière qui tout en étant figée minérale reste extrêmement fluide très tôt elle avait exprimé par des dessins de la peinture qui étaient magnifiques cette idée qu'elle alors il peut toujours y avoir un peu d'invention mais qu'elle sentait des ondes des mouvements des flux des choses tectoniques qui venaient des sols qui venaient de la terre et qu'elle prenait et qu'elle dressait par exemple son premier bâtiment c'était la caserne de pompiers de Wemmelreim chez Vitra qu'on n'a pas mis on l'avait mis on l'a enlevé et puis ça n'a cessé de s'amplifier et là pour Wolfsburg pour le Phenocenter il y a effectivement des mouvements de sol et qu'elle va accompagner amplifier et développer dans une sorte de mouvement continu parce que ça rentre dans le musée bon elle a ensuite porté ça à des extrêmes incroyables à Bakou en particulier pour le musée où tout est continu c'est à dire qu'il n'y a pas de rupture il y a quelques marches mais en fait tout le monde fait des volutes etc. ou le Maxi à Rome qui est pareil et dont vous pouvez voir que les gens l'arpentent comme si c'était une sorte d'infini de courant permanent et on monte et on descend et c'est absolument stupéfiant elle a eu le génie de comprendre que le mouvement était au coeur de nos sociétés et que ce mouvement a une dimension physique mais pas seulement je connais peu d'architecture qui l'exprime aussi fortement alors si il y en a qui expriment ça aussi fortement c'est les skate parks les skate parks c'est pas mal de montrer ça après ça a dit parce que c'est c'est l'apologie du mouvement de la courbe de la vitesse de la finesse de la voilà on est exactement dans ces mêmes géométries mais qui sont dictées par les les mouvements réels de ces bicyclettes de ces skates de tous ces de tous ces engins à roue qui viennent prendre possession de ce territoire il y a une sorte d'osmose entre le mouvement la vitesse le sol et le béton qui bientôt recouvrira le monde grâce au skate park alors celui-là celui que vous voyez est le premier skate park classé monument historique en Angleterre dans l'est de Londres et il y a maintenant au début les skate parks étaient surtout du métal et maintenant ce sont les skates en parcs en béton qui se développent c'est plus solide et que les skaters préfèrent voilà voilà donc vous l'aurez compris le skate park est l'avenir du monde et le béton l'avenir du skate park donc on va s'arrêter là-dessus mais on est parfait parce qu'on a juste une heure en vous remerciant merci Merci.